changement de constitution dialogue pour la cohésion nationale voilà les deux thématiques qui vont faire l'objet de cette émission messieurs dames vous le savez ce sont les thématiques qui sont en train pour le moment de dominer les questions d'actualité monsieur martin faillou et vendebou pour ces dialogues pendant que ses compères de l'opposition ne veulent pas entendre parler de celui ci le front commun pour le congo en premier et ensuite moïse katoumbi ensemble pour la république et non veulent pas du tout monsieur martin faillou est soupçonné d'être de mèche avec félix chisekedi est-ce vraiment le cas pourquoi ce dialogue comment à quelle résolution pouvons-nous parvenir mesdames et messieurs nous recevons un cadre de la famille politique de monsieur martin faillou monsieur jean-félix senga il est président président d'un parti politique les chrétiens démocrates il est aussi au cadre de la mouka de monsieur martin faillou bienvenue monsieur jean-félix senga merci merci pour m'avoir donné cette opportunité j'espère que nous allons échanger point si c'était possible d'aider ceux qui ne comprennent pas encore trop bien les bien fondés de cette démarche là voilà merci beaucoup monsieur jean-félix senga on va commencer par voir par ce tweet on voit que vous puissiez nous éclairer à ce sujet un tweet de monsieur martin faillou qui a jeté le pavé dans la mare voici qu'il écrit les parties prenantes congolaises doivent se mettre autour d'une table sous la facilitation de nos pères spirituels thème de la rencontre vérité réconciliation cohésion nationale il ne s'agit pas de récréer un un gouvernement du type 1 plus 4 ou union sacrée mais d'un cadre où les parties prenantes répondront répondront à trois questions fondamentales première question pouvons-nous actionner l'article 63 de la constitution et recouvrir notre intégrité territoriale deuxième question que faire pour résoudre le problème interne du mal de mal gouvernance de corruption de détournement des déniés publics et des droits humains troisième question comment réformer nos institutions notamment le processus électoral afin de garantir ces élections crédibles transparentes impartiales et apaisé tel est l'essence de ma demande de cohésion nationale a écrit monsieur martin faillou sous son compte x alors monsieur jean félix cinq parlons parlons justement de ce dialogue monsieur faillou demande un dialogue vous demandez un dialogue et vous fixez même le thème de ce dialogue assez souvent quand je suis dans le médias oui les journalistes ont coutume de dire non vous de la résistance ou de l'opposition vous passez les temps qu'à ne critiquer proposez donner des idées comment on peut faire pour résoudre le problème ok c'est là tel a toujours été la demande la démarche ou la façon de faire des médias mais ça me surprend qu'aujourd'hui quelqu'un vient encore avec des propositions concrètes pour résoudre le problème qui s'oppose au pays que cela inquiète encore beaucoup plus s'il n'avait rien proposé moi ça ça me tourne je semble n'est pas finalement comprendre ou alors la démarche que les enfants généralement c'est juste parler pour le plaisir de parler ou les gens réellement veulent que la résistance aux besoins de l'opposition face des propositions concrètes pour essayer d'améliorer tant soit peu la marche de notre pays c'est de ça dont il est question au niveau de la moca le leader de la moca 1 il se donnait le temps d'observer la situation au pays sur le plan social tout se dégrade mais alors tout c'est dit dans d'autres pays on a l'impression que les choses s'améliorent un peu les choses changent dans le sens du bien malheureusement chez nous sur le plan social tout se dégrade tout se détruit toutes les structures sociales se détruisent et la vie c'est que c'est un secret pour personne si vous voulez accorder je ne sais pas un crédit à kabila c'est dit à l'époque de kabila la situation telle qu'elle était elle n'était pas bonne elle n'était pas bon nous la décrions nous disions que ça ne marche pas nous disions que kabila devait respecter la constitution comme il a fait son deuxième et dernier mandat qui devait partir de sorte que d'autres fils du pays prennent le pouvoir pour essayer d'améliorer les choses tant soit peu malheureusement notre frère chulombo vient au lieu d'améliorer il est en train de détruire davantage et ça on le voit on le sent dans le ménage on voit quand dans le poignet du ménager on voit dans le salaire par exemple de professeur d'université quelqu'un qui touchait 2500 dollars le mois aujourd'hui il à peine il arrive à réaliser 1000 dollars par mois et bien tout ça de montre à suffisance que les choses se détruisent davantage sur le plan social sur le plan sécuritaire on se rend compte que et la situation ne fait que s'enfoncer ne fait que se détruire ne fait que se détruire et or je me rappelle en 2015 monsieur martin faillou fait une tournée il va à l'est du pays nord sud kivu là les gens lui demandent une chose papa si une fois vous êtes au pouvoir parce que nous nous allons voter pour vous en 2018 une fois que vous êtes au pouvoir nous n'avons besoin que d'une seule chose la paix donnez nous la paix la sécurité et ainsi nous nous allons vaquer à nos occupations sans problème nous allons aller dans nos champs garder nos bêtes travailler comme nous avions coutume de travailler donc participer à la vie de la nation ils n'ont besoin que de la paix mais malheureusement l'on se rend compte avec ce pouvoir on est loin du bout du compte on ne sait pas porter la paix ce pouvoir s'est engagé a pris mille et un engagement il s'est lancé dans certaines voies qui malheureusement ont davantage détruit la situation sécuritaire et non seulement au niveau de l'est du pays l'insécurité s'étend même à l'ouest vous avez aujourd'hui les mots bondo ce n'est un secret pour personne les gens ne savent plus faire les champs au plateau les gens ont fui parce que il ya des tueries et non seulement ça il ya le banditisme urbain communement appelé koulouna qui s'enracine davantage et ce mouvement prend de l'ampleur et bien face à toutes ces situations au niveau de la mouka on se mit on a réfléchi on a compris nous avons un problème sérieux lequel problème des unes les gens disent il a abandonné les gens disent mais à peine le lendemain des élections martin fayoulou a fustigé il a dit que c'était un similaire d'élection bref une catastrophe électorale il n'y a pas d'élection c'est une fraude on a bombardé à monsieur félix 77 et 75% martin fayoulou l'a dit martin fayoulou ne se dédie pas mais il se dit nous avons cette situation d'une part d'autre part nous n'avons que le congo comme notre patrimoine c'est que nos enceintes nous ont laissé ils nous ont laissé le congo tout entier malheureusement le congo est en train de partir sous nos yeux on est en train de nous ravir de contrées des villages vous savez jusqu'aujourd'hui le rwanda a déjà pris 115 localités et villages 115 localités et villages où est ce que vous tirez cette information non mais c'est vérifiable ce n'est un secret pour personne c'est vérifiable parce qu'on peut le nommer on sait tout ce que le rwanda a pris 115 localités et villages d'une part donc vous dénoncez en quelque sorte l'incapacité de gouvernement à pouvoir sécuriser intégralement le pays c'est ce que nous nous voulions que tout le monde comprenne pédagogiquement nous avions pris une démarche qui amènerait tout le monde à comprendre que nous avons affaire à un régime incapable ce régime incapable si par malheur nous disons que non oui nous avons en face de nous un régime incapable le seul sort qu'on peut réserver à ces régimes c'est lui donner un coup de pouce il saute ce qui peut venir à l'esprit facilement ça fait six ans personne arrive à donner un coup de pied à ces régimes afin qu'ils sautent bien que c'est un régime d'usurpation incapacité non comme le disait le chef non par contre par contre par contre si si l'opposition était faible selon lui il n'aurait pas peur de l'opposition il n'aurait pas peur de l'opposition si l'opposition était faible selon lui aucun jour l'opposition ne pouvait organiser une manifestation il envoie la police et l'armée pour aller tirer s'il n'avait pas peur si l'opposition était faible il n'oserait même pas faire ça il se dirait laissez faire il n'y aura rien effectivement il n'y aura rien mais c'est parce qu'il a réellement peur de cette opposition de cette résistance voilà pourquoi il a peur s'il n'avait pas peur la police n'irait pas vers deux heures du matin au siège du parti de martin faillou aller assassiner tuer comme ça vertement quelqu'un fauché l'avis de quelqu'un et vous dites que non il n'a pas peur c'est une opposition à péter l'opposition à péter vous allez tuer ça vous fait peur à tisser qui dit si je comprends bien monsieur jean-félix moi je crois que c'est pas moi qui l'a dit tu sais que tu sais que lui-même l'a dit quand il sait qu'est dit vient de sa maladie lors d'un entretien avec top congo tu sais qu'il a dit tout bonnement les évêques sont venus ils m'ont dit que il faut qu'on fasse un dialogue pour créer la cohésion nationale moi je l'ai redit je n'attendais que ça mais malheureusement je l'ai redit comment je vais faire ce dialogue avec faillou qui ne me reconnaît même pas comme président tu sais qu'il a dit on lui a pas fait dire il a dit c'est ça sa pensée c'est ça sa position c'est dire ce qu'il voudrait bref vous comprenez que l'insécurité fait que l'insécurité nous a démontré que ce régime est incapable de nous trouver des solutions pire encore nous on nous a pris 115 territoires nous sommes premiers à aller chercher un couvre un cc le fait un cc le fait pour en faire quoi un cc le fait qui va profiter à kagame pas au congo nous ça va nous profiter encore est ce que nous nous avons besoin d'un cc le fait nous nous avons besoin de recouvrir l'intégrité territoriale sont des recommandations de la feuille de route de louanda nous avons notamment la feuille de route de l'onde qui est en pleine bon qui est en pleine exécution mais pour le moment il ya encore des points morts mais c'est justement pour trouver la paix le président mais angolais a été mandaté par l'union africaine c'est l'union africaine qui est derrière le président angolais tout à fait c'est un processus vous ne ce n'est pas un état définitif c'est un processus ce processus là oui c'est très mal engagé parce qu'il ya des choses dans ce processus qui nuisent à l'état congolais nous n'allons pas nous taire l'exemple que nous donnons nous disons ceci monsieur kagame quand kabil a été président son armée était entré au congo ils ont fait des patrues mixtes ils ont fait des patrues au bout de trois ans kagame a pris langue il a dit que maintenant nous nous rendons compte que les fdl n'existe plus n'est plus capable de mettre à le rwanda d'insécuriser le rwanda donc officiellement nous pouvons rentrer chez nous la mission est accomplie tout le monde le sait ça c'est un secret c'est l'invention de la moca tout le monde sait vous pouvez prendre les vidéos vous allez suivre les propos de kagame ça c'est un deux la monisco vient à son tour dire que nous avons pris les gens des fdl nous les avons renvoyé chez eux nous avons même établi des listes de nom des gens qui partaient jusqu'à ce jour aujourd'hui les fdl ne sont plus une menace pour le rwanda donc c'est que c'est que c'est une page tournée en 2022 c'est monsieur ce qui dit aux nations unies il dit les fdl dont on nous demande de maîtriser pour sécuriser le rwanda où sont-ils où sont-ils au congo que les gens viennent me montre moi s'ils peuvent trouver néfaste que 500 ces gens quand ils sont entrés la plupart avaient l'âge de 35 ans 40 ans 45 ans aujourd'hui plus de 30 ans après ils ont quel âge pour continuer à être des unités combattantes quand si c'était leurs enfants qui les avaient remplacés où ont-ils eu la formation donc c'est un prétexte le fdl n'existe plus ça c'est monsieur tu sais qu'elle dit aux nations unies la vidéo est là et enfin et enfin en 1994 quand le outou entré chez nous à l'époque le premier ministre kengwa dondo avait refusé qu'ils entrent chez nous les nations unies ont tapé sur mobutu à l'époque on avait même donné à mobutu 2 millions de dollars pour ouvrir le couloir afin qu'ils entrent ils sont entrés et après quelques temps après le gouvernement congolais disent ils ont fait du temps on a pris des dispositions ils peuvent maintenant rentrer chez eux et même le grand commerçant du nord sud kivu ont disponibilisé des camions de l'argent pour transporter c'est où tout le retourner chez eux la belgique la france l'angleterre les états unis avait dit nietz il faut qu'ils restent ils sont restés 30 ans après comme le rwanda est en train de de prendre des morceaux de l'opin de terre au congo vous venez dire pour que le roi le rwandais arrête et qu'on voit comment amorcer le processus des retraits vous le congolais vous devez d'abord sécuriser les rwandais en maîtrisant l'oeuf de l'air qui sont où qui doit être le responsable de fdl le gouvernement congolais ou les nations unies en tant que ce sont les nations unies tout à fait donc on ne peut pas charger du congo la chose dont il n'est pas responsable mais le premier responsable c'est eux donc s'il ya des gens qui doivent fournir des efforts pour maîtriser le fdl c'est eux mais comme on a un régime faible un régime des naïfs un des régimes des gens qui semblent n'est pas comprendre ils acceptent la charge il accepte la paquet le mécanisme pensez vous qu'un dialogue là où l'union africaine est engagée les états les nations unies sont engagés pour retrouver la paix par quel mécanisme le dialogue en interne va résoudre ce problème comment ça va se passer vous allez armer vous allez donner plus d'armes aux militaires vous allez faire comment vous allez envoyer des jeunes gens de les idées je sais pas de la mouka dans l'armée qu'est ce que comment vous comptez résoudre ce problème merci c'est ainsi que nous disons combien le processus de loanda vous vous dites encadré par l'union africaine dans ces processus nous la mouka nous nous y opposons pas d'autant plus que les états peuvent se parler entre eux c'est à dire le congo peut parler avec la zambie peut parler avec l'angola peut parler avec le rwanda peut parler avec l'ougandais avec n'importe quel pays qui nous est voisin oui c'est pas interdit mais il ya certaines choses qui sont dites qui sont faites qui sont en défaveur du congo c'est ainsi que nous disons bien comme ce sont les états qui parlent entre eux cela n'empêche que le congolais crée une cohésion à l'interne de sorte que nous ayons le même langage la même compréhension des choses pour prendre la même position je venais de vous donner un exemple vous dire en vertu de quoi ce gouvernement peut accepter que lui doit voir la tâche la responsabilité de maîtriser les fdl afin de sécuriser le rwanda le pouvoir toujours incarné par un titulaire c'est à dire il ya un gouvernement qui gère la chose publique mais quand vous dites il faut que la cohésion nationale vous voulez dire quoi exactement c'est dès que vous aurez des membres de les idées au gouvernement qui vont parler au nom de de toute la république comment ça va se passer c'est là que c'est pas clair ok c'est très clair comme l'eau de roche nous disons qu'il faut que les grands leaders de ce pays se retrouve autour de nos pères spirituelles pour poser regard regarder de très près quel est le vrai problème qui se pose au pays au point que le congo soit aussi faible devant le rwanda et le congo soit aussi complaisant devant l'ouganda parce que il est impensable que les nations unies que les états unis vous disent et les militaires ougandais sont sur le sol congolais le gouvernement lui-même ne sait pas le ministre de la communication dit ah bon nous sommes surpris nous allons vérifier cette information donc c'est scandaleux ce n'est pas ce gouvernement qui semble être très irresponsable dans ce sens à qui vous allez laisser toute la charge et je disais que le congo est le seul patrimoine que nous congolais nous avons nous avons le devoir de protéger notre patrimoine nous avons le devoir quand on part nous partirons nous que nous léguions à nos enfants le patrimoine en entier tel que nous on nous l'avait concédé c'est dans ce sens que nous disons il faut que les grands leaders se retrouvent après avoir cerné exactement le problème en termes qu'il se pose on propose des solutions tout en restant maintenant unis toute la nation derrière nos leaders bien entendu nous n'allons pas chambarder la charpente du gouvernement nous ne sommes pas concernés si les gens pensent que notre démarche notre préoccupation est de devenir membre de ce gouvernement loin de là mais néanmoins quand nous allons créer cette cohésion nous allons voir le problème des droits de l'homme qui se pose avec acuité dans notre pays il y aura il y aura un gouvernement après il y aura un gouvernement qui sera issu de ces de ce dialogue je n'ai ni de près ni de loin je n'ai pas dit ça mais néanmoins il doit y avoir une institution qui sera créé qui sera créé après le dialogue qui sera créé pour suivre l'application la réalisation de tous de tout ce qu'on aura arrêté des communes accords cette sorte que personne ne puisse empiéter cette structure aura qu'elle 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 comment dire et sera ainsi qu'elle sera comment dire une institution d'appui aurait ou de soutien de suivi des résolutions de dialogue tout à fait c'est cette structure aura cette mission de suivre ça sera une institution que nous aurons créé au cours de ce dialogue là parce que c'est presque toutes les fractions de la république qui se retrouveront à à travers l'union sacrée à travers le fcc à travers l'ensemble à travers la mouka à travers des différents mouvements de la société civile donc de commune accord nous allons créer cette structure pour que cette structure fasse les suivis des sortes qui est application il y aura ce que nous aurons pris comme résolution dans cette structure il y a notamment les représentants de tous les cadres de l'opposition ou de pouvoir tous les leaders sont représentés felix sekedi avec ses hommes et katoumbi avec ses hommes kabila aussi peut-être s'il sera partie prenante dans tous les leaders vont avoir des délégués dans cette institution tout à fait tout à fait tous les leaders seront suffisamment représentés et ses hommes et ses hommes seront payés au frais du trésor ça c'est la dynamique du mouvement la dynamique de ce dialogue là qui déterminera cela c'est pas moi aujourd'hui devenir c'est pas ça l'idée qui trotte dans mon esprit moi je suis préoccupé par le fait que il nous faut recouvrir l'intégrité territoriale pour la recouvrir nous pensons que il nous faut une cohésion nationale parce qu'à nous serons unis face à l'adversaire je crois qu'il sera faible à travers le monde cela a déjà été démontré vous avez vu la guerre au vietnam les états unis contre vietnam le fait qu'ils étaient unis quel que soit le bombardement américain ils ont échoué vous avez vu au cambodge les russes ils avaient échoué vous avez vu en afghanistan les russes ils avaient échoué vous avez vu finalement en afghanistan les américains ont encore échoué après avoir dépensé plus de 4000 milliards de dollars donc l'unité est une force est une arme et une arme dissuasive mais qui fera que le congolais préserve leur patrimoine pourquoi pourquoi vous la martin fallu n'a pas voulu d'abord s'unir avec c'est qu'on va dire c'est qu'on perd de l'opposition mais il veut qu'on puisse s'unir autour de la nation en afrique du sud vous avez été là entre comme délégué de faillou vous avez dénoncé des magouilles et après vous êtes revenu à kinshasa vous vous n'avez pas été d'accord avec ce qui s'est fait en afrique du sud pourquoi d'abord ne pas vouloir se mettre d'accord au niveau de l'opposition parce que vous ne parlez pas de même même langage avant de se mettre d'accord avec le pauvre pourquoi directement vouloir se mettre d'accord autour de tous les leaders ok la question est bien posée ne faisons pas l'amalgame en afrique du sud nous n'avons nous avons été là bas c'était pour réfléchir à une éventualité une éventualité des candidatures communes et qu'est-ce qu'on alignerait comme critères pour que quelqu'un soit et il sait pouvoir d'être candidat qui engagerait toute l'opposition autour de ces critères on n'a pas travaillé mais quelque chose a été en aparté boutique et et présenté comme ça vous comprenez c'est pourquoi c'est pourquoi on ne s'est pas compris parce que quand nous descendions là ce n'est pas moi c'est pas olivier kamitatu c'est pas professeur qui toque c'est pas albert mouleka qui avait le pouvoir de désigner les candidats communs non nous nous devions préparer les cadres et que le grand leader devrait eux mêmes sur base des critères que nous avions travaillé ensemble avec les ong que nous avons trouvé là bas maintenant se prononcer malheureusement le travail préalable là nous l'avions pas fait mais les gens avaient déjà enjambé avaient déjà boutique et les choses c'est ce que nous avions dénoncé là bas ça c'est ce qui s'est passé en afrique du sud qui n'a rien à voir avec la cohésion nationale recherchée aujourd'hui la cohésion nationale c'est et c'est une idée que nous mettons sur la table je crois tous les regroupements politiques dans leur démarche leur c'est qui les préoccupe eux c'est de travailler pour le bien de la république de travailler pour le bonheur des peuples congolais moi je crois que tout parti politique vient avec cette ambition là alors les choses étant nous mettons l'idée sur la table c'est qui c'est qui devra se faire c'est que c'est vrai quelqu'un peut venir pour n'avoir pas compris pour avoir cru que non non entendre les choses telles que je connais la classe politique congolaise il s'est pourrait que fayoul ou est ce qu'elle dit ce soit mis d'accord alors il nous piège quelqu'un peut penser ainsi voilà d'emblée vient et dit non sans réfléchir à la quintessence de l'idée elle-même c'est ça le problème qui se pose maintenant aujourd'hui nous quand vous nous invitez nous démontrons d'abord que aujourd'hui il serait il est même impossible que quelqu'un vous dise fayoul ou est ce qu'elle dit marche ensemble d'autant plus que quand vous le regardez vous les a vous les suivez dans leurs propos vous voyez d'une part félix qui reconnaît que fayoul ou ne le reconnaît pas il y a quand même des faits qui font qui interroge il y a quand même des faits qui interroge mais c'est ça ce fait là oui que je suis en train de on a suivi fayoul ou s'attaquer à d'autres leaders de l'opposition pendant la campagne pourquoi pendant que tout le monde veut conquérir le pouvoir pourquoi s'attaquer aux leaders de l'opposition on a suivi fayoul ou dire on a suivi un des leaders de l'opposition donner des faits pour dire qu'il serait possible que monsieur fayoul ou et été proche de de président isekedi dans l'affaire 5 millions qui a circulé pour faire 5 millions on n'est pas allé par le dos de la couillère nous nous avons dit qu'ils ont initié cette affaire qui ont créé cette rumeur ils l'ont créé si amas avec l'objectif peut-être de salir martin fayoul malheureusement ça n'a pas mais pourquoi faire une campagne contre katoumbi pourquoi faire une campagne contre katoumbi qui a fait une campagne contre katoumbi monsieur fayoul ou s'y attaquer à moïse katoumbi pendant sa campagne électorale quel propos fayoul ou s'est attaquer à katoumbi du moment où fayoul ou faisait sa campagne à lui sa campagne il est en train de vendre sa vision à lui sa campagne il est en train de galvaniser mobiliser le peuple qui le soutient pour que il soit massivement élu c'était ça le thème de sa campagne le thème de sa campagne je ne me rappelle pas vous arrivez dans un coin du pays fayoul commence à citer un autre leader je me rappelle pas par contre on lui a fait même dire que fayoul aurait dit que si vous ne pouvez pas voter pour moi voter pour moi n'en boc ça a été un montage dans les laboratoires cadio chat des lui dépenses nous vous l'avons démontré vous pensez que fayoul et des mèches avec félix félix juste le soir des élections feu lui dit c'est un similaire d'élection fayoul ou entraîne les autres c'est pas un jeu entraîne les autres entraîne les autres dans une certaine coalition pour que nous soutenions qu'il s'agit d'une similaire d'élection et que ce résultat on ne devait pas le prendre au sérieux on se met ensemble on fait des documents ensemble tout le monde appose sa signature reconnaît que c'est un similaire d'élection deux jours après vous vous réveillez que non nous nous devons choisir un porte parole de l'opposition dit non ça ne serait pas logique à partir du moment vous reconnaissez que c'est un similaire d'élection ça veut dire vous ne reconnaissez pas félix comme président élu mais néanmoins nous reconnaissons que félix est président de fait mais pas un président élu c'est les discours que nous développons chez nous voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver chercher à nommer ou à voter un quelconque porte parole de félix que nous ne reconnaissons pas mais le président élu eh bien quand les gens commencent à se contredire c'est ainsi que vous avez semblé voir que nous nous sommes un peu retirés on sait tu on ne disait rien on réfléchissait après avoir réfléchi nous sommes arrivés à cette conclusion que face à la situation qui prévaut si nous continuons à regarder comme ça nous n'aurons que nos yeux pour pleurer quand on nous aura arraché notre pays voilà pourquoi nous devons réveiller tout le monde nous devons inviter tout le monde afin que ensemble nous réfléchissions pour voir comment trouver des voies et moyens pour faire face à cette agression nous faire face au fait que nous sommes en train de perdre l'intégrité territoriale voilà notre démarche à la demande du dialogue il écrit que ceux qui demandent le dialogue sont parmi les personnes qui sont notamment le terme qu'il a utilisé fatigué fatigué ou bien le le mot exact essoufflé essoufflé voilà j'ai entendu ces mêmes propos j'ai suivi bon j'ai seulement rigolé olivier kamita toi déjà fait l'opposition il tient pendant à il tient l'opposition il a déjà fait l'opposition non katoumi il a déjà fait l'opposition non ma tata il a déjà fait l'opposition non nous nous avons l'expérience de l'opposition mais l'opposition n'est pas un métier non seulement l'opposition n'est pas un métier si nous nous sommes retrouvés dans la classe politique c'est avec des objectifs quels objectifs le rêve que nous avons pour ce pays le rêve que nous avons de voir ce pays rester uni grand prospère être locomoteur des autres pays au centre de l'afrique c'est ce que nous nous nourrissons de l'opposition que nous nous faisons et de la politique que nous faisons si vous voulez de manière générale mais maintenant nous avons dit olivier peut avoir dit ça ça peut être une erreur dans sa perception des choses parce que je le mets devant un fait je dis aujourd'hui qu'olivier choisissent pourquoi qu'il choisisse vous savez que l'homme sa vie sa vie est faite des décisions et des choix les choix que nous faisons dans la vie définissent ce que nous devenons dans la vie n'est ce pas bien aujourd'hui nous avons d'une part ces régimes moribond ces régimes incapables nous l'avons ce régime des filets un régime incapable qui ne peut rien pour notre peuple pour notre pays d'une part d'autre part nous avons le congo c'est tout ce que nous avons comme patrimoine c'est tout ce que nous avons comme bien qui est en train de partir sous nos yeux maintenant aujourd'hui faisons le choix le choix doit être lesquels le choix doit être celui de dire à félix ton régime c'est un régime moribond un régime qui ne peut rien maintenant le pays part où le choix doit être celui de dire sauvons d'abord le pays sauvons préservons ce que nous avons comme patrimoine admettons qu'aujourd'hui on se dise non on ne crée pas la cohésion nationale on laisse les partis partir quand le parti sera pris quand les partis sera entre les mains des étrangers que nous n'avons plus de patrimoine nous rentrerons pour faire quel discours nous rentrerons pour faire quel discours le front comme un quel là où il sera il va se cacher c'est là où il va dire non nous avons perdu les pays à côté du régime le fond commun de félix le fond commune responsable d'accord le sens de responsabilité exige que nous prévoyons nous anticipions les choses nous disons d'abord arrachons notre pays une fois que nous l'avons nous allons nous battre pour le réorganiser le fond de doter des moyens qu'il faut pour qu'il aille de l'avant chadar notre préoccupation chadar et notamment du fond commun pour le congo dit ça ne vaut pas la peine d'aller à un dialogue avec le président de sécurité parce qu'il ne respecte pas ses engagements du tout genève louanda nairobi tous les engagements que le président aurait pris n'ont jamais été respectés qu'est ce que vous répondez par d'une part chadar a raison en dirant que en disant que le présente c'est qu'il ne respecte rien c'est vrai ne respecte rien mais c'est aussi vrai c'est les chadar et fcc qui ont aidé c'est qu'il n'est pas respecté certaines choses comment ça tu sais qu'il dit après avoir choisi élu les candidats communs de la mouka martin faille à genève tu sais qu'il avait adhéré à ça tu sais qu'il avait même dit le changement c'est fallu vous vous souvenez de cette phrase fétiche de ce qu'il ya généreux le changement s'appelle martin faille le lendemain c'est le groupe de kabila qui instrumentalise ce qu'est dit et caméret ils vont créer l'accord de nairobi c'était kabila qui était derrière c'est c'était kabila qui est comment ça qu'est-ce qu'il peut démontrer facilement mais à votre avis aujourd'hui nous de la résistance ou quelqu'un de l'opposition l'opposition peut aller organiser une réunion une réunion dans une ambassade congolaise à l'étranger l'opposition de son propre chef une réunion de l'opposition peut s'organiser dans une ambassade à l'étranger c'est impossible impossible l'ambassade est au service du gouvernement tout à fait oh la réunion de nairobi c'était abrité dans les locaux de l'ambassade du que l'ambassade du congo au kenya donc c'était le pouvoir qui avait organisé ça ça c'est un secret pour personne ça c'est un deux on va aux élections félix perd les élections avec quinze pour cent quinze pour cent soixante deux pour cent martin faoulou soixante deux pour cent j'ai dit et vos vosses martin faoulou soixante deux pour cent d'où est ce que 15% d'où est ce que vous élecions d'où est ce que vous tirez ça ça c'est déjà c'est aujourd'hui point n'est besoin que les gens continuent à faire semblant point n'est besoin que les gens continuent à faire semblant monsieur tu sais que tu lui-même l'a démontré en voulant faire voir aux gens que il en a souffert il en a souffert du concept vérité des unes on a tapé tapé ça joué sur sa psychologie il en a souffert et il a commencé à chercher à trouver des moyens pour se laver un peu pour sortir un peu de l'eau malheureusement il n'y parvenait pas alors quand on organise ces élections là c'est kabila qui instrumentalise nanga donc cfc qui instrumentalise nanga fabrique les résultats proclame qui lui n'avait pas gagné les élections ça notre ami chadar n'a pas le courage de le dire il n'ose même pas demander pardon pour cette durpitude c'est la turpitude qui les a rattrapé aujourd'hui qui lui met beaucoup de mots dans la bouche après il crée une coalition leur propre coalition dans leur coalition moi je n'entre pas dedans tout ce que je sais et ont prétendu avoir la maîtrise sur félix félix les a déjoué ils se sont retrouvés tous au pavé c'est ce qui leur fait mal c'est ça le problème qu'eux ont donc eux ont d'abord le problème avec le congolais pour avoir falsifié les résultats pour avoir proclamé vous avez ôté aussi kabila dans une forme de de mouvement commun pour ce qui vous a prévalu à la séparation avec mouzito notamment moi je ne comprends pas comment au congo quand quelqu'un fait une démarche au lieu de suivre l'essentiel de la démarche la quintessence de la démarche pourquoi il fait la démarche au congo on aime susciter des choses juste pour créer les sensationnels la polémique nous nous avons dit ceci nous avons voulu créer ce que nous appelons un bloc patriotique nous avons voulu engager tous les congolais dans un mouvement où on appliquerait l'article 64 par rapport au comportement qu'affiche monsieur félix et son gouvernement vous comprenez nous avons voulu faire ça eh bien tous les congolais qui ont compris le bien fondé de l'idée sont venus non seulement c'est pas nous qui dirigeons qui dirigeant tuons cela c'était le mouvement de la société civile l'église nous avait seulement donné des locaux pour que nous nous rencontrions nous fassions ce travail c'est ainsi qu'est né le bloc patriotique dans lequel j'ouvre une parenthèse vous avez dit c'est par là que mouzito partira mouzito doit être honnête je suis désolé j'ai toujours eu beaucoup d'égard vis-à-vis de lui il va falloir qu'il se mette à sa place mouzito doit être honnête quand nous avons commencé ces mouvements là nous avons fait cinq réunions de suite cinq réunions ils étaient là ils participaient en tout et pour tout et les documents sont là avec la signature de mongomba nous avons fait des cotisations ils ont cotisé c'est quand est ce que lui a vu que oh non on a fait appel au pprd moi je pars non les gens du pprd sont venus solliciter faire partie du bloc patriotique nous nous sommes posés la question à ce niveau nous faisons quoi nous disons non vous vous n'avez pas le droit de vouloir sauver le pays vous n'avez pas ce droit ou bien nous disons bon ils sont aussi congolais ils sont concernés quand bien même la situation qui prévaut là ceux qui sont à la base nous faisons quoi on a réfléchi à ça ensemble avec mouzito a trouvé son prétexte après quand il a commencé à chercher le pouvoir quand il a commencé à les approcher ce qui dit il a cherché son prétexte malheureusement ça n'a pas marché parce que faillou n'a jamais été avec kabila faillou n'a jamais été avec mais par contre faillou a été avec lui mouzito il a été avec bimba il a été avec katoumbi il a été avec les autres mais c'est katoumbi et bimba qui nous ont laissé qui sont allés créé l'union sacrée la mouka la mouka originelle la mouka originelle de genève vous avez eu la candidature commune martin faillou c'était et jean-pierre bimba fredi matungoulou adolphe mouzito martin faillou fait ce qu'est dit et vital caméry et tous ces leaders aujourd'hui ne sont plus les sept là les sept mais aujourd'hui faillou est seul dites moi il est seul est ce que la mouka existe toujours dites moi la mouka était sept personnes tous les sept aujourd'hui ne sont plus dedans en sous base de quoi la mouka existe c'est pourquoi nous sommes là effectivement nous sommes là pour aider les congolais à comprendre à savoir faire des bons choix nous étions sept deux ont été repêchés par kabil félix et kamer nous sommes restés et je crois quatre ont suivi ce qui est dit pour aller créer l'union sacrée ils ont tout de suite oublié les positions qu'ils prenaient les accords que nous avions ensemble les communiqués que nous avions ensemble et signé ils les ont oubliés les communiqués de 30 juillet 2019 à l'obombaché ou bemba était représenté par maman fbazaïba katoumbi était présent ainsi de suite ils ont oublié tout ça ils sont allés créer l'union sacrée quel est le mal que faillou fait de rester constant vous lui reprochez pour sa constance vous lui reprochez pour avait pour avoir sauvegardé ses mouvements afin que dans ce pays qu'on n'ait pas la pensée unique vous reprochez quoi je continue vous reprochez quoi ces gens qui sont partis sont ils partis pour dire non fois où il a dévié ce qu'il fait n'est pas correct voilà moi je voudrais créer quelque chose afin qu'on reste à ligne droite par rapport à ce que nous avions arrêté non ils ont trahi ce que nous avions arrêté ensemble et vous allez nous parler de ces traîtres comme si c'était des modèles comment qu'on se comporte ce ne sont pas des modèles donc le modèle dans tout ça c'est celui qui est constant avec l'idée donc martin fahoul que martin fahoul restait seul vous savez que les hommes disent les hommes disent la pensée du peuple c'est la pensée de dieu ça n'a jamais été biblique par contre la pensée de dieu est que les gens peuvent faire la majorité mais ne sont pas avec dieu ou peuvent être faire la majorité mais ne sont pas dans le vrai fahoul peut avoir été resté seul mais il est avec lui la vérité donc c'est la vérité qui fait que la mouka continue à vivre d'accord parce que à la création de la mouka quand on crée la mouka qu'est ce qui était priorité c'était au moins pour une fois le peuple congolais s'est investi le peuple congolais a dit nous nous voulons donner le pouvoir à quelqu'un qui va faire que le pays marche mais le peuple s'était mis ensemble et cette pensée cette idée est restée voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde partout il vous dit que en tout cas cette fois ci il faut donner le pouvoir à martin pour sauver les pays mais vous compte vous comprenez que la pensée l'idée est restée intacte et c'est martin faoulou qui en est le porte-flambeau vous n'allez pas me parler de ces traits très là merci beaucoup mais c'est jean felix senga une dernière question pour finir la population qui nous suit juste pour un terme de résumé 1 de l'émission aujourd'hui si ce dialogue que vous demandez tant avec force et détermination ne se tient pas c'est quoi les risques que nous courons pour finir oui le premier grand risque et la généralisation de l'insécurité à travers le pays plus cette insécurité se généralise plus nous devenons faibles et les pays est en train de partir nous ne voulons pas assumer cette responsabilité là de voir le pays partir sous nos yeux en 1960 le monde alerte déjà les congolais le monde alerte sur la balkanisation tout le monde l'a entendu tout le monde a suivi et cette alerte de l'omombe mouboutou vient il n'a pas eu le courage de les dire ouvertement mouboutou a dit après moi c'est les déluches nous le vivons et nous nous voulons nous au niveau de la mouka nous ne voulons pas accompagner cette forfaiture nous ne voulons pas accompagner cette balkanisation nous voulons par contre résister pour préserver l'intégrité territoriale donc si les gens ne comprennent pas de la bonne oreille notre démarche et notre démarche ce qui arrivera ce que nous avons le risque de perdre le pays nous avons le risque d'émietter le pays nous avons le risque de maintenir nos frères de l'est dans l'esclavagisme ils ne savent pas travailler ils sont réfugiés chez eux le gouvernement ne sait même pas s'occuper d'eux dans cet état et nous nous ne voulons pas assister à cela comme ça nous voulons assumer nos responsabilités voilà notre démarche merci beaucoup monsieur jean-félix senga président de céder les chrétiens démocrates parti politique membre de la mouka qui soutient monsieur martin fayoulou merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation merci c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de dire tout ce que j'ai pu dire ici merci beaucoup monsieur jean-félix senga merci aussi à vous de nous suivre de partout dans le monde portez-vous bien et à très bientôt sur votre chaîne et à très bientôt sur votre chaîne